En France maintenant, une vaste chasse à l'homme est en cours pour retrouver un détenu qui s'est évadé hier de façon à la fois spectaculaire et tragique. Marie-Ève, les opérations de recherche ont été relevées d'un cran. Interpol a émis, on le voit derrière vous, une notice rouge. Et cette notice rouge, elle permet à la vie de recherche d'être partagée à l'international pour que les autorités de partout dans le monde aident à mettre la main sur Mohamed Amra et ses complices. Je vous résume brièvement les faits qui sont vraiment dignes d'un film. Alors, hier, en fin d'avant-midi, Mohamed Amra, qui est criminel détenu depuis 2022, était transporté à bord d'un fourgon que vous voyez à l'écran à la suite d'une audience en cours. Et là, lorsqu'il passait à un péage, il y a une voiture qui l'a bloquée. Une autre voiture est venue créer une embuscade et il y a quatre hommes lourdement armés qui ont commencé à tirer, ont tué carrément deux gardiens de prison qui étaient en poste, s'en ont blessé trois autres. Imaginez, en plein jour, devant des témoins, ils ont ensuite pris la fuite avec Mohamed Amra. Et depuis, ce sont les hommes les plus recherchés de France. Il faut comprendre que Mohamed Amra, c'est un criminel, oui, qui était connu, on le surnomme Lamouche d'ailleurs, mais il ne figurait pas parmi les criminels les plus recherchés, surveillés de France, ce qui peut expliquer le manque de sécurité entourant son transfert. Là-dessus, je vous invite à écouter le journaliste indépendant Théophile Simon. Il a été condamné au maximum à 18 mois de prison, ce qui ne laisse pas présager d'un grand truand. Mais ce que l'enquête laisse apparaître, c'est qu'en fait, il était suspecté par plusieurs juridictions de police travers le territoire de faits beaucoup plus graves, notamment d'enlèvements, de meurtres, commandités. Il n'avait pas été condamné, mais en fait, l'homme était plus dangereux qu'il n'y paraissait. Vous dire que ça a suscité un énorme mouvement de solidarité auprès des gardiens de prison de partout en France. Aujourd'hui, ils ont manifesté pour demander davantage de protection dans le cadre de leurs fonctions. Déjà, le ministre de la Justice a promis prendre action. Merci. Je vous invite.